Salut ! Aujourd'hui je vous présente un site internet qui va vous permettre de prendre une image comme celle-ci par exemple et d'emmener ça dans SketchUp pour faire un objet à partir de cette image comme ça. C'est super simple, ça va très vite, il y a 2-3 petites techniques à voir, ça ne marche pas non plus avec toutes les images mais quand même avec un bon nombre. Donc je vous montre ça, c'est rapide, c'est simple et pour la petite histoire, ce n'est pas moi qui ai découvert ce truc-là, je l'ai vu sur la chaîne YouTube de l'Américain SketchUp Essential, vous savez, vous connaissez son visage à ce monsieur si vous vous intéressez à SketchUp et donc j'ai voulu essayer par moi-même et créer 2-3 objets, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà les objets que j'ai modélisé en essayant cette technique, j'ai fait un petit objet décoratif avec le lapin et puis je me suis dit tiens on pourrait peut-être faire aussi des objets qui servent à quelque chose, qui ne sont pas uniquement décoratifs mais j'ai fait des paravents et je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres applications et là je vous laisserai vraiment imaginer tout ce qu'on peut faire avec. Donc on va essayer de refaire ça, je vais partir d'un fichier tout nouveau et je suis allé sur internet et je suis allé chercher des images et je vais déjà vous montrer avec des logos. J'ai pris le logo de Nike, le logo d'IKEA, des logos qu'on connaît tous et puis après j'ai pris des formes un peu plus, un peu différente donc comment ça marche ? On récolte déjà des images et ensuite on se rend sur le site convertio.co que je vous ai mis, je vous ai mis le lien en description, vous avez juste à cliquer dessus, on arrive sur cette page et on va faire choisir les fichiers, ici le gros bouton rouge et on va choisir justement quel fichier on veut essayer de convertir. Je vais prendre le logo IKEA, vous voyez j'ai pris beaucoup de noir et blanc mais on n'est pas obligé, on peut prendre des logos, dès l'instant où les éléments se détachent, c'est tout ce qui compte. Alors sur du noir et du blanc évidemment ça se détache bien, c'est pour ça que j'ai fait ça après. Mais même avec un logo en couleur, si le site est capable de détecter les nuances, ce qu'il fait normalement, c'est assez facilement. Donc ça marche. Donc là je fais ouvrir, donc j'ai le logo IKEA, c'est le nom de l'image et en quoi je veux le convertir. Donc je veux le convertir en, et là j'ai toute une liste, plein de choses, il y a plein de formats pour des gens qui font de l'illustrator, du photoshop, etc. Il y a plein de trucs. Non, en CAD, et CAD c'est tout ce qui est des dessins assistés par ordinateur de la 3D. J'ai un format, le DXF. Donc je n'ai pas beaucoup de choix, je fais DXF et je vais faire convertir, c'est le gros bouton rouge. J'attends un certain temps en fonction de l'image, en fonction de votre connexion internet, bref, ça peut varier. Et dès que c'est terminé, je vous montre la suite. Bon, ça y est, je n'ai pas attendu longtemps, c'est déjà terminé sur ce logo. Je fais télécharger ici. Il arrive là, header IKEA1. Donc je vais aller dans SketchUp et là, fichier, importer et dans les fichiers ici, j'ai évidemment le fichier SKP, mais j'ai aussi le DXF, DWG, DXF. Je fais ça. Alors là, j'ai tous mes tests que j'ai fait hier et le logo que je viens de faire, donc il est là. Je fais importation. Il me dit OK. Et voilà. Donc qu'est-ce que j'ai ? J'ai le logo d'IKEA qui a été un petit peu, qui a été vectorisé en quelque sorte, enfin qui a été refait en ligne. C'est un groupe dans SketchUp, tout ça, c'est un groupe. Donc je double-clic dessus et là, maintenant il faut remplir. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un gros carré comme ça, un gros rectangle sur toute la surface. Mais là, ce n'est pas fini parce que quand je survol, on voit qu'il n'a pas découpé les lettres. Donc ça va faire ça quasiment à chaque fois. Vous faites un trait comme ça, qui coupe un peu tout, alors même le petit A, j'aimerais bien le couper. Tac, voilà. Et là maintenant, vous voyez que le fait d'avoir fait un trait en transversal comme ça, il faut faire un petit peu le ménage, alors ça peut prendre un peu de temps. Et bien je vais par exemple faire un pouce étiré des lettres, les traits, je les garde ou je ne les garde pas, là je vais monter ça et puis l'autre en creux. Maintenant je vais prendre des couleurs. Alors je ne vais pas aller chercher les vraies couleurs d'Ika, je vais faire un petit peu au pif, voilà comme ça. J'aurais pu le faire avant de pousser étiré, ça m'aurait permis d'avoir tout tout le bas. Ce que je vais faire d'ailleurs, je reviens en arrière, ctrl-z, hop, tac, je vais mettre les couleurs déjà. On avait dit celui-là, hop, 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 et le bleu, ça va être un bleu électrique, un peu comme ça. Ben voilà. Et par exemple, je vais prendre cette partie-là, je vais faire un petit pouce étiré, voilà. Là on aurait pu le faire avec un simple texte 3D, donc il n'y a pas trop, on peut aller prendre un texte 3D dans les outils de SketchUp et puis faire ça, il se retrouve qu'on a la même police, on a la même proportion, ça marche plutôt bien. Le logo, bon voilà, on va essayer de faire plus intéressant. Alors je vais le faire avec un autre fichier, je vais essayer avec un autre, je retourne sur le site, je fais convertir plus de fichiers, choisir et je vais prendre par exemple ce paravent-là. Ouvrir, je le convertis en quoi ? Ben toujours pareil, DXF, convertir, je patiente un petit peu, ça y est, je fais télécharger, ça s'appelle plan de travail 2, je retourne dans SketchUp, fichiers, importer, DXF, plan de travail 2, importation, vous voyez c'est très rapide. J'arrive avec ça, donc tout ça c'est dans un groupe encore une fois, je rentre dans le groupe et je vais faire une espèce de plane comme ça, je supprime ce qui déborde un petit peu, tac, tac, voilà. Et maintenant, ben comme tout à l'heure avec les lettres d'Ikia, ben c'est bien dessiné mais c'est pas détouré sauf les portes, les portes je vais déjà faire des trous comme ça et là pour le reste c'est simple, je vais dessiner des traits qui vont au travers un peu comme ça, hop, hop, voilà. Et le fait de faire ça, et ben ça remplit, ça détour et je peux maintenant évider les fenêtres, il va falloir que je fasse ça partout, donc c'est juste ça qui est un petit peu fastidieux, c'est si vous avez beaucoup de petits trous, de petites, si c'est de la dentelle, votre image, ben ça prend un certain temps. Là ça va quand même être rapide, je pars d'ici, je fais ça, 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 ici je vais faire pareil, quelque chose comme ça, et là, pareil, je vais peut-être pas faire sur tout, vous avez vu le résultat, de toute façon, je vous montre un rendu à la fin, hop, 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 ah, lui, il n'a pas aimé, donc des fois, il faut aller un petit peu doucement, mais vous voyez, ça fonctionne, puis après avec la gomme, vous pouvez venir faire un petit peu le ménage si vous êtes maniaque, mais bon, ça, ça va pas beaucoup nous jeter, ça se verra pas dans les rendus, de toute façon, avec les petits traits là, je peux tout gommer, j'en ai plus besoin, voilà l'idée, maintenant, j'ai plus qu'à donner une petite épaisseur à tout ça, hop, le tour de porte, je vais donner une épaisseur un peu supplémentaire, voilà, on pourrait même faire d'autres choses, une fois qu'on a la forme, je reviens un petit peu en arrière, on va reprendre l'outil décalage de mon contour, en écartant un petit peu les autres là, et voilà, quand on remet ça à la verticale, donc je vais prendre que ce morceau-là, mais il faudrait faire les 3, je le remets à la verticale, donc, hop, rotation à 90 degrés, 90 entrées, je peux le multiplier par, alors j'en fais déjà un groupe, ensuite je le multiplie par, allez, par 2, 3, comme ça, et puis je vais le tourner ici, comme ça, et je vais en redupliquer un autre ici, voilà, j'ai un paravent plutôt sympa, genre village de noël, un petit peu, et j'ai fait ça, donc avec les palmiers, avec tout le reste tout à l'heure, je vous ai montré, je vais vous remontrer ça, donc voilà, j'avais fait ça tout à l'heure, de la même manière avec le lapin, avec celui-là, c'est un petit peu plus long, donc à détourer, mais ça marche très bien aussi, d'ailleurs tous ces objets-là, je vais les mettre sur le drive, pour les gens qui ont accès à tous mes modèles 3D, tous mes matériaux privés, tous ceux qui suivent mes formations, donc, et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ou sur Youtube, à travers des dons, donc ça, c'est des objets que vous aurez en plus, il y en a beaucoup d'autres, heureusement, et on peut, dans la vidéo précédente, j'avais montré comment on peut tordre un objet, on peut le bomber, etc., donc là, je vais essayer de faire ça avec ces objets-là, donc voilà, j'ai agrandi mon paravent, en fait, je vais en faire une espèce de rembarde pour un balcon qui serait comme ça, ou une terrasse un peu ronde, enfin, un endroit qu'on veut vraiment utiliser ça comme brise-vue, par exemple, j'ai fait exprès de ne pas prendre un truc quand même, un truc un peu arrondi, que ce soit un peu plus complexe pour le logiciel, voir si ça fonctionne, et là, je vais faire exactement ce que j'ai fait dans le tuto précédent à propos de l'extension Chef Bender, donc je vous invite à aller voir comment ça fonctionne, et je vais essayer de faire en sorte que ma rembarde, là, enfin, bon, mes paravents viennent s'adapter vraiment à ça, donc j'attends un petit peu, SketchUp est en train de calculer, donc pour lui, c'est peut-être, c'est un petit peu complexe de répartir cette forme qui est rectiligne sur la forme ronde ou arrondie que je viens de faire, donc on patiente un petit peu, voilà, directement, il me fait une proposition qui a l'air de tenir la route, je fais entrer, et bon, c'est bon, il m'a créé l'objet, j'ai plus qu'à revenir remettre ça ici, puis regarder si ça concorde, ça va normalement concorder, voilà, donc cette façon de faire des objets avec le site Convertio.co, on peut aussi en faire des objets qui sont pas forcément plats, on peut en faire des objets arrondis, même si on voit que là, il y a eu des petits problèmes quand même au passage, donc ça marche, j'ai peut-être été un peu fort sur l'arrondi, mais devant ça marche pas mal, même là, en fait, ah non, 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 c'est que des traits, ce n'est pas visible vraiment dans l'image, c'est que des traits, donc les traits ne seront pas visibles, donc voilà, j'espère que cette extension-là, enfin ce n'est pas une extension, ce site vous sera utile, que vous allez trouver des applications à ça, j'imagine que oui, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, ciao !